allez bonjour petite vidéo pour revenir sur prendre soin de ses mains en crossfit mardi dernier donc on avait pas mal de gyms suspendus de programmés dans le cours on est dans un skill avec pas mal de traction des chest to bar du streak du keeping et un road avec un bon volume de tous tous bars et de burpees pull ups et là la question qui revient c'est mains douloureuses mains blessées donc mains douloureuses c'est souvent les débutants qui sont un petit peu confrontés à ça et à un moment donné ça devient vraiment limitant dans la capacité à faire les différents mouvements que ce soit sur les mouvements de gyms et même des fois saisir des barres ou des altères et puis plus sur les pratiquants un peu plus intermédiaires avancés on se retrouve plus face à des situations de blessures c'est à dire une partie de la peau de la main qui va s'arracher le fameux steak qui apparaît donc c'était bien à la mode il ya une bonne dizaine et ça sur le début des réseaux de montrer en gros sa main arrachée en disant qu'on ait fait un entraînement bien dur no pain no gain alors qu'en fait quand on arrive à ce stade là en fait on s'est juste buté la main et ça nous bloque pour les entraînements pendant les deux trois jours qui viennent donc moi je voudrais vous donner quelques petites astuces et solutions pour limiter ce problème alors déjà les mains douloureuses c'est plus les débutants qui ont cette contrainte tout simplement parce que les mains ne sont pas habitués à un stress en fait c'est une habituation à la douleur c'est un peu comme quelqu'un qui commencerait par exemple un peu de la boxe ou des sports combat au début quand on se prend des des coups de pied par exemple dans la cuisse ça fait super mal et après on commence à s'habituer c'est pas la jambe qui est devenue invulnérable c'est plus qu'on est habitué à ce type de douleur donc les mains au départ forcément quand elles sont pas confrontés à ce type de contraintes qu'on fait pas un métier manuel qu'on n'est pas en train de manipuler tout le temps des outils une pelle une bêche etc en fait on a juste mal et mais après ça va passer on va s'habituer à cette douleur en fait elle devient quasiment inexistante donc la première chose c'est de ne pas systématiquement chercher à protéger ses mains c'est à dire accepter que pendant quelques temps lorsqu'on va faire de la gym suspendu lorsqu'on va utiliser les haltères lorsqu'on va utiliser les barres ça va être un petit peu douloureux les mains vont être un peu irrité un peu rouge et simplement des fois lorsque ça devient trop douloureux ben soit à ce moment-là protéger soit partir sur une option j'ai des tous tous barres à faire les mains deviennent trop douloureuses ok je finis par des par des sit-up ou des v-up peu importe l'adaptation mais j'expose mes mains régulièrement à ce type de à ce type de travail l'autre chose qui va se passer c'est chez les athlètes plus intermédiaire ou avancé c'est la main qui s'arrache en fait lorsque vous exposez vos mains aux mouvements de gym beaucoup de rotation avec par exemple les muscle up ou les kettlebell snatch etc vous avez des parties de la main qui vont être qui vont être donc un petit peu abîmés et pour réagir à ça la main va faire une surépaisseur donc on va voir de la corne qui va apparaître à peu près toujours au même endroit on va avoir de la corne souvent ici et ici le problème c'est que cette corne lorsque les mains ne sont pas habituées en fait vous avez une zone qui est dure mais au plus d'une main qui elle est restée tendre donc forcément à un moment donné quand il y a beaucoup de rotation ce morceau dur il s'arrache et c'est là que le steak apparaît donc là c'est la même consigne qu'un débutant si systématiquement quand vous faites des mouvements vous mettez vos maniques dès l'échauffement vos mains ne vont pas se renforcer donc vous aurez malgré les maniques vous aurez bien des petites contraintes aux endroits que je vous ai montré donc il va y avoir de la corne qui va apparaître mais le reste de la main va rester tendre vous aurez toujours ce problème là vous aurez toujours ce souci de avoir cette corne qui apparaît mais dans une main à la peau tête très tendre et ça s'arrachera quoi qu'il arrive ça vous pourrez faire ce que vous voudrez tous les mois vous allez vous faire un steak c'est la c'est la galère donc ce qu'il faut c'est même consigne qu'un débutant c'est arrêter de mettre vos maniques systématiquement accepté quand vous faites pas surtout des mouvements un peu strictes lorsque vous faites des tractions strictes lorsque vous faites des tirages aux anneaux lorsque vous faites des tous tous bars en petite série voire même quand vous faites juste un ou deux muscle up prenez l'habitude de pas trop de pas mettre les maniques d'entrée de jeu d'accord quand ça devient un peu douloureux quand c'est un peu compliqué mettez les maniques mais pas tout le temps tout le temps tout le temps pour laisser la paume de la main s'épaissir de manière plus homogène il ya même des petites astuces pour trouver des tutos un petit peu partout sur youtube par exemple de tanner la peau c'est à dire l'épaissir en la frottant par exemple avec un mélange de jus de citron et de sel enfin voilà il ya différentes astuces mais moi perso j'ai jamais utilisé ça juste le fait de régulièrement s'exposer au mouvement surtout de gym sans mettre systématique palémanique c'est pas mal et ensuite il faut entretenir vos mains donc moi j'entends des fois des trucs genre moi j'ai coupé avec mon opinel ou malade de cutter et donc du coup forcément j'ai dérapé je me suis un peu entaillé c'est des trucs il existe des outils qui permettent quand même d'entretenir vos mains donc moi par exemple c'est un truc que j'utilise depuis depuis le début donc voilà ça c'est un petit rasoir à calosité donc on utilise on vient gratter c'est une petite lame de cutter en fait avec une forme spéciale qui fait que vous n'arrachez jamais une grosse épaisseur de peau vous dégrattez sa coupe mais ça coupe des fines lamelles c'est un petit ras à parmesan mais c'est super efficace parce que ça enlève vraiment la surépaisseur de peau sans prendre le risque de s'entailler la main donc ça c'est ça c'est pas mal ça c'est vraiment un outil on utilise tous les fois par semaine tous les week-ends j'enlève la surépaisseur qui s'est faite durant la semaine parce que comme ça cette surépaisseur ne va pas prendre le risque de s'arracher donc j'en enlève comme j'ai l'intégralité de ma peau qui est de ma main qui est assez épaisse du coup la main elle est protégée d'accord et l'autre solution si vous prenez une lime une pierre ponce une râpe à fromage peu importe vous vous grattez aussi voilà vous pouvez poncer un petit peu la peau de ma main pour avoir en fait une main régulière il ne doit pas y avoir des surépaisseurs vraiment importantes tout en autorisant le reste de la peau de la main les zones qui sont un peu plus tendre à petit à petit s'épaissir d'accord n'hésitez pas aussi mettez la petite crème la petite crème qui va bien pour pour aussi hydrater vos mains faut en prendre soin c'est comme les gens qui font par exemple moi j'ai fait pas mal d'années d'escalade il fallait prendre soin de nous sinon quand on a les mains pourries on peut plus rien faire donc fond c'est un outil voilà c'est important et après effectivement quand vous avez vraiment besoin que ça vous allez faire une séance avec beaucoup de gym surtout avec beaucoup de rotation c'est avec des keeping avec des butterfly qui des muscle up ou que vous allez faire des mouvements d'haltéros ou vous savez que par exemple la kettlebell vous faites des arrachés des kettlebell snatch ou des clean ça va tourner dans la main là forcément ça va ça va faire des frictions et des rotations c'est là que ça peut arracher donc là évidemment va falloir mettre les les maniques pareil des fois je vois des débutants qui arrivent avec des gants de muscu ou voire même j'ai vu des gants de jardinage comme ça faut arrêter prenez pas de manique c'est un super investissement il y en a même même des fois des trucs un peu basique au début vous allez dans les grandes enseignes de magasins de sport vous en avez à 15 20 balles ça va très bien dans un premier temps juste pour vous protéger les mains des maniques c'est vraiment une simple épaisseur de cuir pour protéger la main déjà dans un premier temps et après quand vous allez plus loin faut penser que si vos maniques ça peut être une aide pour le grip donc là moi j'ai des maniques donc on s'en fout de la marque mais ça c'était des victory grip mais moi j'ai aussi des bières complexes et des pixies enfin il ya plein 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 de marques qui font les trucs très bien et par exemple une manique quand vous la mettez ce qui peut être intéressant c'est quand vous la glissez au niveau des doigts là au niveau du poignet par exemple voilà là ce qui peut être intéressant c'est d'avoir une manique un peu grande pour avoir ce fait bourrelet qui va se créer et lorsque vous allez vous mettre sur la barre vous avez un grip qui est bien meilleur fait comme les maniques de gym où il ya une petite barre plastique ben là vous créez votre propre petit bourrelet ça c'est plutôt pas mal on peut le faire par contre qu'avec des maniques où vous pouvez glisser les doigts après c'est plus compliqué maintenant il ya bien les maniques où il n'y a pas de doigts c'est des maniques libre alors l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut les utiliser pour aller chercher une halter une barre on peut facilement les tourner pour pas gêner puis après vite les remettre quand on veut faire de la la gym sans s'embêter à mettre ou enlever moi perso j'aime pas trop j'ai testé un petit peu pas super fan mais après ça c'est chacun doit pouvoir tester son ses maniques il y en a qui aiment bien quand il ya deux doigts toute la main après on pourrait faire un jour un petit différentiel moi je dois avoir au moins cinq ou six maniques différentes en tissu en cuir en matière un petit peu plastique enfin du pseudo cuir il n'a plein pourrait faire une petite vidéo là dessus mais voilà vos maniques choisissez les par rapport à vos goûts mais surtout ne les mettez pas systématiquement ça c'est quand il ya des gros volumes et quand il ya beaucoup de rotation habituez vos mains et entretenez les normes en une fois par semaine fin de la semaine d'entraînement je regarde l'état de mes mains si j'ai beaucoup de cannes je coupe ou je lime je mets de la crème et comme ça je peux repartir sur ma semaine et normalement à part un autre très très méchant vous aurez vraiment beaucoup de rep et puis pas des fois ça arrive que ça craque un petit peu ça va vous arriver deux fois dans l'année quoi ou alors sur une compète parce que vous avez pris un volume énorme vous avez pris cinq côtes dans la journée et bon ben évidemment ça n'a pas tenu même si pour ça il ya aussi deux trois petites astuces que je vous donnerai peut-être sur une autre vidéo voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager pour que ça me donne envie d'en faire d'en faire d'autres ciao